Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo du coup de la nouvelle année. Dans un premier temps, bonne année à tous. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront cette année. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, d'être heureux. Je vous souhaite vraiment que du positif. Je trouve que c'est super important de souhaiter du positif aux autres, même aux personnes avec qui vous ne vous entendez pas forcément. J'aborde direct un sujet, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand on fait des vidéos sur internet qui, pour x ou y raison, il n'y a même pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il y a des personnes qui regardent nos vidéos qui ne nous aiment pas. Je souhaite même une très bonne année à ces personnes-là. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de certaines choses qui me tiennent à cœur. Habituellement, quand je prépare mes vidéos, j'essaie de me mettre 2-3 indications à suivre et tout. Là, je n'ai pas vraiment fait ça. C'est juste qu'il y a certains sujets que j'aimerais aborder avec vous et ça sortira comme ça sortira. Je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus spontanée et du moins me livrer peut-être un peu plus. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on se trouve dans ma chambre parce que du coup, on est un peu plus dans mon intimité, je dirais. Il y a vraiment quelques petits sujets que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, notamment ce qui se passe, où on en est au niveau bébé, les meet-up, YouTube et des projets que j'aurais dû voir cette année-là. On va commencer par bébé parce que je sais que c'est un sujet qui intrigue beaucoup de personnes et d'un autre côté, je le comprends complètement, d'autant plus que je ne cache absolument pas sur ma chaîne l'envie qu'on a avec Nicolas d'avoir un enfant. Ça a d'ailleurs fait le sujet d'une vidéo, vous savez, sur ma dernière fausse couche. Au niveau bébé, on en est où ? On est toujours au même point que depuis ma vidéo fausse couche. En fait, je ne suis pas retombée enceinte, je n'ai pas refait de fausse couche, voilà, rien n'a changé. On espère toujours, on est toujours très optimiste et il le faut de toute manière, c'est hyper important. À savoir que, je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai eues. Donc on a quand même fait beaucoup de tests avec Nicolas, bien sûr. Le problème n'est pas de tomber enceinte puisque j'arrive à tomber enceinte, mais c'est vrai que c'est de le garder après puisque j'ai fait des fausses couches. De toute façon, j'ai fait la vidéo, donc je vous renvoie à la vidéo. Après, j'ai dû faire des tests, vous savez, au niveau sanguin, etc. Donc de ce côté-là, tout va absolument bien pour moi. Je suis en excellente santé. Mais il y a d'autres tests que du coup, je suis en train de faire, enfin, que je suis en train de faire, que du coup, je vais faire normalement en gros deux semaines après avoir posté cette vidéo-là. Donc mi-janvier, j'ai des tests à faire, des échographies à passer particulières et tout en fait, surtout pour savoir au niveau des veines, enfin, la circulation sanguine, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pourrait être une cause de mes fausses couches. Donc c'est pour ça que je fais enfin faire ces tests-là alors que ça fait très longtemps que j'ai la prescription. J'ai mis un peu de temps avant de faire à nouveau les tests. Mais c'est, voilà, ma généco en fait, qui est hyper cool, avec qui je m'entends très bien. Elle-même, en fait, recommandait de prendre mon temps et de me sentir prête avant de refaire des tests. J'ai vraiment pris la décision de prendre mon temps et de me reconstruire avant. Et ça a été très long, mais il faut savoir que cette vidéo que je vous ai faite, fausse couche, ça m'a beaucoup aidée cette année. Ça m'a vraiment libérée de quelque chose. Je sais que ça, c'est un genre de vidéo qui est accueillie aussi bien, très bien que mauvais, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qu'on parle un peu de leur vie perso et tout. Et cette vidéo, je l'avais faite avant tout pour m'aider. Et j'étais tellement, mais vraiment tellement ravie de voir à quel point elle a pu aider plein de femmes. Je pense que ça a été ma plus belle récompense de cette vidéo-là. Je veux dire que cette année, j'espère, ça fait partie de nos gros souhaits, j'espère qu'on arrivera à... que je tombe enceinte et que cette fois-ci, ce serait la bonne. Je pense que tout le monde le mérite. On a tous le droit à ça, qu'on ait fait des erreurs ou pas dans la vie. On a tous le droit, je pense, à ce bonheur-là. Je le souhaite d'ailleurs à toutes les personnes qui me regardent et qui peuvent avoir ce souhait, je vous le souhaite. Ça fait 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans maintenant, qu'on essaye d'avoir un enfant. Et puis malgré ce qui a pu se passer, on est toujours aussi optimiste. Maintenant, à parler des meet-up, parce que c'est une question qui revient de plus en plus. Si je souhaite faire, si je compte faire un meet-up ou pas, sachez que avant, maintenant, en gros, déjà, je ne m'étais pas spécialement posé la question avant. J'avais vraiment commencé à cette chaîne en faisant juste comme ça, à travers la caméra. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis même pas mal posé la question. Et jusque-là, je m'étais toujours dit, non, je ne le ferais pas maintenant, parce que je ne me sens pas prête, par manque de confiance en moi, en fait. Pas par manque de confiance en moi, au niveau de, je dirais, de l'intérieur, mais plus au niveau de l'extérieur. J'ai beau vous parler de perte de poids, etc., etc., je suis très claire sur le fait que j'ai perdu du poids, que je fais quand même pas mal de sport, quoique ces derniers temps, j'avoue que j'ai été assez flimante. Malgré tout ça, sachez que je pense qu'on est beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça, mais c'est vraiment qu'une façade, parce que il faut vous assurer que je manque extrêmement, extrêmement de confiance en moi. Pourtant, je sais très bien que ce que je fais, voilà, sur YouTube, etc., ça peut vraiment porter à croire le contraire. Du coup, le meet-up, c'est pour ça que j'avais un peu de mal à me dire, j'en fais un ou pas, ou à me poser la question, parce que je m'étais dit, non, je n'ai pas envie que les gens me voient, enfin, vous voyez ce côté-là. Et depuis quelques mois, je commence à... En fait, et notamment grâce à... Il y a une YouTubeuse, mais aussi, qui poste beaucoup sur Instagram, qui s'appelle Victoire. Donc, vous savez, c'est celle qui a créé le Bootybook. Et j'avoue que c'est quand même une assez grande source d'inspiration pour moi, au niveau de ce qu'elle dégage, parce que c'est une nana qui fait beaucoup de sport, hein. Donc, de toute façon, vous voyez son corps... Enfin, personnellement, c'est le genre de corps que j'adore, parce que c'est une personne très musclée. En fait, elle s'est musclée, je pense, en faisant de très jolies formes. Bon, peu importe, là, je ne parle pas du côté physique, mais je parle vraiment de l'aspect intérieur et ce qu'elle dégage. Ça m'a beaucoup inspirée. De s'accepter tel qu'on est... Voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est grâce au programme Bootybook que j'ai fait. On est rentré en contact, parce que du coup, on m'avait proposé de faire, en fait, le Bootybook. Je pense vraiment de vous y intéresser si vous voulez vous raffermir les fesses. Et moi, ce qui a été génial, c'est que ça m'a à la fois raffermi les fesses, mais aussi un peu les jambes. Et du coup, ça, c'était vraiment super. Tout en plein de choses, en fait, qu'elle véhicule. Et qui, grâce au programme, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment pendant ce moment-là où je me suis... J'ai commencé tout doucement à m'accepter. Grâce au programme, j'ai commencé à avoir peut-être un peu plus les jambes plus fermes. Et du coup, ça m'a permis de mettre des robes un peu plus au-dessus, un peu plus courtes que d'habitude, même si, en fait, habituellement, c'était que des robes midi. Et là, ça m'a vraiment aidée. Je me suis dit, bon, allez, hop, t'adores les cuissades. Donc maintenant, tu mets tes cuissades, comme ça, ça cacherait mes jambes. Et tu mets une robe un peu plus courte pour qu'on puisse voir à peu près ça de peau. Mais du coup, c'est tout bête, mais quand je suis sortie comme ça dans la rue et que je ne me sentais pas mal pour autant, et bien, à la fin, je me suis dit, en réalisant, genre, j'en ai mis l'air, je me suis dit, putain, mais tu te pourris la vie des fois, mais pour rien. Là, t'es sortie, t'avais une robe qui te plaisait, qui était un peu plus courte que d'habitude, mais c'était pas vulgaire du tout. Et bien, j'étais contente et je me sentais bien, je me sentais pas regardée. Des fois, je me dis, ça m'a fait réaliser plein de choses, en fait, que des fois, je me suis torturée pour vraiment rien, quoi. J'ai complètement dévié le sujet, mais tout ça pour dire que, du coup, maintenant, j'ai pas acquéri la confiance en moi, mais j'ai acquéri ce côté où il faut que je commence à m'assurer. Je pense que je me sens prête à faire un meet-up, à vous rencontrer. Maintenant, c'est vrai que le sujet est juste délicat parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, qui ont déjà fait des meet-up, après, à plus grande échelle ou pas d'abonnés. Je parle pas, rien à voir là-dedans. Mais c'est parce que souvent, je pense qu'elles font ça en collaboration avec des enseignes, avec des marques. Perso, c'est vrai que j'ai jamais été contactée pour faire des meet-up. Du coup, c'est vrai que faire un meet-up, moi, toute seule, franchement, je ne saurais pas comment m'y prendre et puis où. Parce que clairement, c'est pas dans mon endroit un peu paumé que je vais faire un meet-up. Je pense que ce serait certainement à Angers, à Nantes, ou alors directement à Paris. J'adorerais le faire, franchement, mais c'est vrai que là, comme ça, je ne peux pas vous dire que je ne saurais pas comment faire. C'est pour ça que là, maintenant, je ne peux pas vous donner des réponses sur les meet-up, mais j'espère vraiment que cette année, en fait, on aura l'opportunité d'en faire un. Et donc, je pense que je vais me pencher là-dessus, tout simplement, et voir ce qui peut être possible de faire. Ensuite, avant de parler des projets persos, je vais vous parler un peu de YouTube. Je vous avoue que ça fait 2-3 semaines que je me remets vachement en question, en fait, sur ma chaîne YouTube. C'est quand même très frustrant, je dois l'admettre. Et ça, je pense que c'est dur pour moi d'en parler, mais il faut que j'en parle. Ce qui est assez frustrant sur YouTube, c'est que parfois, vous allez faire des vidéos qui vont plaire, en fait, et qui vont être vues par vos abonnés ou plus. Et donc, vous allez être très contents parce que vous vous dites que le travail que vous avez fourni dedans, il est récompensé, en fait, par des gentils commentaires ou pas. Quand je vois que j'essaie de faire vraiment un maximum d'efforts sur la vidéo, la qualité de vidéo, que j'essaie un peu plus avec le temps d'améliorer, que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de retours, qu'il n'y a même pas beaucoup de j'aime, mais c'est pas... En fait, c'est bête. Et c'est aussi pour ça que des fois, je vous demande de me mettre un petit pouce ou des choses comme ça parce que nous, en fait, on est contents. Et je pense que je parle au nom de plein de personnes, mais je pense qu'on est contents de voir, en fait, que la vidéo plaît, qu'il y a de l'interaction, qu'il y a des commentaires, des likes, des choses comme ça. Après, pour ce qui est des likes, des pouces en bas, ça, je vous avoue que perso, ça ne m'intéresse pas plus que sans ça. Je pense que j'aimerais bien essayer d'apporter de nouvelles choses sur ma chaîne, du coup. Parce que je me dis que c'est peut-être ça aussi. Cette année, je vais vraiment essayer de faire d'autres vidéos parce que je suis comme ça. En plus, il y a plein de vidéos qui me fusent dans la tête, que j'ai envie de faire, mais que j'ose pas faire. Donc cette année, je vais oser. J'ai déjà commencé en osant à faire des vlogs et je suis très contente. Donc cette année, je vais continuer et oser à faire des vidéos que j'ai envie de faire, qui me donnent un projet cette année ou mes projets ou alors ce que je souhaite entreprendre et tout. Alors dans un premier temps, avec Nico, on a un projet... Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que je ne peux pas trop et puis je n'ai pas trop envie de nous porter la poisse, en fait, surtout. Donc je vous en reparlerai, je pense, dans un vlog dédié à ça ou dans une vidéo, peu importe, où je vous dirai clairement ce qu'il en est. Mais on a un projet avec Nico qui devrait se faire si tout va bien l'année prochaine. Et un de mes derniers projets, donc qui lui est quasiment concrétisé et qui, quand vous regarderez cette vidéo, sera concrétisé. Là, vous allez vous dire encore une qui nous fait ça. Une chose qui est déjà faite, du coup, c'est mon blog. Je vais créer mon blog. Donc pourquoi j'ai créé mon blog ? C'est parce que, si vous voulez, moi, donc mon métier, ça se passe vraiment dans la beauté mais ma grande passion, même si j'ai eu un peu de métier quand même dans la mode, mais ma grande passion, ça reste la mode. Et du coup, j'ai tout le temps envie de plus partager avec vous sur la mode, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Mais je me dis que si j'en fais encore plus, du coup, il y a peut-être d'autres personnes qui seront un peu lésées là-dedans et qui se diront, bah mince, moi, je préférerais avoir plus de beauté. Pour partager vraiment encore plus avec vous, j'ai décidé de créer un blog, donc c'est jmakeuplife.com. Donc j'ai créé avec une copine, en fait, qui m'a aidée. Et j'aurais pu, je pense, le faire toute seule, mais je vais pas vous mentir, ça aurait été plus long et plus compliqué pour moi, parce qu'elle m'a vraiment aidée à faire le plus gros et après, j'ai réussi à trouver 2-3 trucs à faire toute seule. Sur ce blog, vous allez retrouver surtout de la mode. Donc vous allez retrouver des bons plans, vous allez retrouver des wishlifts, vous allez retrouver mes looks, les tenues que je peux vous poster parfois sur Instagram, vous allez les retrouver en détail et plus de photos aussi. Même si je vais continuer à faire des hauls, parce que ça, j'aime tellement en faire. Et vous allez retrouver aussi un genre de haul, en fait, sur mon blog. En gros, je vous montrerai les derniers achats que j'ai faits, mais dans toute catégorie confondue. Il y aura pas que de la mode, du coup, puisque j'ai aussi décidé de faire une catégorie beauté, où je vous montrerai des nouveautés que j'ai testées, que j'adore, des choses que j'aime actuellement, plein de choses comme ça. Ce sera en fait une continuité de ma chaîne, mais peut-être une continuité encore plus intime, du coup. Ça va être une continuité de choses qui, je pense, vont m'apporter beaucoup en le faisant. Dans chaque catégorie, vous avez déjà des articles. Et je vais essayer de vraiment être assidue en faisant environ deux articles par semaine, voire plus, si j'ai le temps. Et là, je vais vous resouhaiter une très bonne année. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Bonjour à tous !